Bonjour à tous, je suis Emmanuel Liard. Dans ce nouveau QuickTip Janus Engineering, nous allons voir ensemble comment utiliser les PMI dans la mise en plan. Lors du dernier QuickTip, nous avons vu ensemble, nous avons initié à la partie PMI. Reportez-vous à la description pour y trouver le lien. Quels sont les inconvénients de la mise en plan ? Personnellement, je trouve qu'il est difficile de comprendre pourquoi il est nécessaire de passer d'un modèle 3D avec des informations en termes de volume, avec des informations dimensionnelles telles que les PMI, à un plan 2D dans lequel il est nécessaire de reporter de l'information dimensionnelle ou tolérance géométrique, ou autre élément sur lequel vous avez vos habitudes. Également, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'avec un plan 2D, il paraît difficile de collaborer entre les différentes personnes, les différents services, à partir d'un plan 2D. De même, nous pouvons remarquer que lorsque une modification est apportée sur le modèle 3D, il est nécessaire de checker, de vérifier l'ensemble des planches pour, derrière, ressortir de la documentation. Également, un plan 2D n'est pas exploitable pour les autres applications sur lesquelles on a la possibilité de récupérer l'information. Ces applications sont, par exemple, la partie programmation-usinage, mais également la partie contrôle tridimensionnelle. Nous allons voir maintenant dans NX comment utiliser les PMI que vous avez placés sur votre modèle 3D pour les réutiliser dans la mise en plan d'NX. Dans notre dernier Quick-Tip, nous avons initié au PMI. Nous allons continuer à découvrir les fonctionnalités, les possibilités autour du PMI. Dans le navigateur de pièces, nous avons ici le nôme Vues de modèle, dans lequel vous avez ici des vues pré-définies, telles que arrière, dessous, dessus, droite, mais vous avez la possibilité de vous définir des vues spécifiques qui correspondent, on va dire, à une orientation, à une coupe spécifique qui permet de faciliter la compréhension ou peut-être y associer une PMI, comme nous pouvons le voir ici. Je souhaite maintenant venir réaliser la mise en plan de cette pièce, mais en prenant en compte les PMI que nous avons pu réaliser. Comment faire ? En allant dans l'onglet Applications, nous allons cliquer sur Dessin. Cela active la planche que nous avons créée dans le document en cours. Nous allons cliquer sur Vues de base, venir sélectionner une vue pré-définie, par exemple droite. Je souhaite venir prendre en compte les PMI associées à cette vue-là. En cliquant sur Paramètres, nous allons aller dans PMI et venir sélectionner Aligner sur le dessin pièce complète. Je ne souhaite pas venir projeter des traits d'axe et les créer. Nous allons venir positionner notre vue. Nous pouvons remarquer que les PMI associées à la vue de droite sont automatiquement projetées. Nous allons venir recréer une vue de base. Je vais venir choisir dans le menu déroulant la vue que nous avons créée et nommée Plan de référence AIB. Et je la positionne. Volontairement, je n'avais pas été dans Paramètres pour activer la projection des PMI. Je souhaitais vous montrer qu'il est possible, via un clic droit, de cliquer sur Paramètres. De la même façon, et nous pouvons remarquer qu'avec une présentation identique, nous allons aller dans PMI, sélectionner de la même façon que tout à l'heure, aligner sur le dessin pièce complète. Nous venons de créer un plan complet avec de l'information héritée des PMI. Nous avons vu dans ce Quick Tip comment projeter les PMI dans la mise en plan. Nous avons vu tout à l'heure, nous avons discuté quels sont les inconvénients de la mise en plan. Nous avons ici introduit qu'à partir d'un modèle 3D avec PMI, nous pouvions projeter les PMI avec la vue associée. Déjà, promis, gain de temps. Ensuite, nous avons vu également que grâce à ce modèle 3D sur lequel vous portez de l'information, ce modèle deviendra en fait le moteur qui servira à la mise en plan, mais qui servira également aux autres applications, telles que à la partie fabrication ou la partie contrôle tridimensionnelle. Nous avons vu également lors du dernier Quick Tip qu'il était possible, via Accelerator Share, de pouvoir visualiser votre modèle 3D avec ces PMI. Mais sachez qu'également, grâce à Accelerator Share, il est possible de visualiser le plan 2D. Si ces conseils et astuces vous ont plu, je vous invite à liker cette vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à indiquer vos commentaires dans la description. Je vous invite également à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains Quick Tip. A très bientôt !